Après l'accident, jour 2. Dire que j'ai mal dormi serait un euphémisme. Ma blessure au ventre est toujours très douloureuse au contact, rouge et gonflé. J'essaie de la garder propre en changeant mes bandages tous les 4 heures, mais les conditions d'hygiène de la cabane sont pas idéales, et mes stocks de désinfectants et de bandes ne sont pas infinis. Je me suis bricolé inattelle avec une planche de bois et une vieille chemise pour ma jambe. Si j'ai encore ni la force ni l'envie de me lever, ça devrait faire l'affaire. Mais ce qui m'a le plus dérangé lors de cette première nuit, ce sont les bruits. Je sais que ma probable fièvre pourrait me faire entendre des choses, mais pourtant ça me paraît bien réel. La cabane en elle-même est entourée d'une sorte de plateforme, un petit couloir ouvert duquel les primo-occupants devaient pêcher, séparés du bord par une petite rambarde. Eh bien, la nuit dernière, j'aurais juré entendre quelqu'un marcher sur cet espace, autour de la cabane. Par contre, j'ai entendu cette personne ni escalader les pilotis, ni prendre la passerelle, et les pas se sont arrêtés d'un coup. J'entendais aussi, de manière plus lointaine, des bruits d'eau, comme si on transportait une bassine ou un jerrycan. La provenance de ces bruits-là est plus incertaine parce que tous me proviennent de l'unique fenêtre dans la cabane, qui laisse aussi rentrer le froid, et il est donc difficile de les localiser spatialement. Il m'a semblé aussi entendre quelqu'un chanter au loin, mais je suis presque sûr que c'était le vent. Perdu et effrayé dans les brumes de sommeil et de la fièvre, j'ai pas osé appeler la personne qui marchait. Si je réentends ces bruits, je crierai quelque chose, pour en avoir le cœur net. Inventaire sélectif, mes affaires, mon sac, quelques vêtements, plus que trois jours de nourriture, aujourd'hui c'était une barre de céréales goût bœuf, pas ouf. Un fusil, 13 cartouches, trousse de premier secours, une lampe électrique, mon couteau, une corde, mes trois bagues de télévasse, mon portefeuille avec les photos, mon cahier et mon stylo et mon harmonica. Dans la cabane, il y a un petit meuble en bois qui est fermé, des débris de bois et de métal, un cadre sur le mur, je dirais une femme, un filet et des traces d'un vieux feu de camp. Et dehors, les restes de ma moto, j'imagine, la rivière. J'explorerai tout ça quand je pourrai marcher. Là, il faut que je dorme. Chance.